... Mesdames et messieurs, assalamualaikum, bienvenue dans votre journal sur la télévision al-Bayan. Nous sommes le vendredi 30 septembre 2022, correspondant au 4 Rabiul Awal, 1444 Egyr. Voici les principaux titres. Ouvertu de la campagne de commercialisation du cacao, le prix Barchon est fixé à 900 francs le kilo. C'était en marge de lancement de la 8e édition de la Journée nationale du cacao et du chocolat à Kokodi, en présence du vice-président Pone Temoko. Au chapitre éducation, lancement de la Bourse nationale du manuel scolaire à Bonamas. 40 000 manuels scolaires seront distribués aux élèves de 6e cette année. L'annonce a été faite ce matin lors d'une conférence de presse à Kokodi. Et puis la mission de la CEDAO a rencontré hier à Bamako le président de transition à Sénégouïta pour tenter de dénouer la crise diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Retour sur la Tournée nationale du COSIM dans le district du Sassandra Maraoui, tenu du 6 au 16 septembre dernier. Un opérateur économique de la région du Ossassandra a tenu à rendre hommage au guide suprême de la communauté musulmane Chekol Aïma Ousmane Diakité pour ses actions incessantes dans le sens de la promotion de la paix et de la cohésion sociale. La cérémonie s'est tenue à Dallois en présence de nos envoyés spéciaux, l'ancien camarade, camarade Hassan et Yankine Seïdou. Dans le souci de l'accompagner dans sa mission à conduire la religion musulmane en Côte d'Ivoire, l'opérateur économique Ali Koulibaly a initié une cérémonie de lecture du noble Coran. Selon lui, cette action vise à prier pour le guide suprême de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire afin que Dieu puisse l'assister dans sa mission. Un geste fort apprécié par le premier responsable de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire, Chekol Aïma Ousmane Diakité, qui l'a traduit à travers une bénédiction. Soulignons que cette cérémonie a permis la lecture du noble Coran et de la Dalailul Qairat. La Côte d'Ivoire solidaire, c'est aussi l'affaire des femmes. L'association des femmes Mogobaya fait don de quittes scolaires à une cinquantaine d'élèves dans la commune d'Agnama. Cette action a engagé le 23 septembre dernier pour soutenir des familles en difficulté durant la rentrée scolaire 2022-2023. Le reportage de Traoré Vaseko et Ahmed Bakayoko. La rentrée scolaire est effective depuis le 12 septembre 2022. Cependant, bon nombre d'élèves peinent à reprendre le chemin des classes, faute de moyens. Sensibles à cette cause, Diallo Aïchata, la vice-présidente du groupe Mogoba et son équipe, ont décidé d'apporter de l'aide aux familles des élèves concernés. Alors qu'ils ne s'y attendaient pas, les parents sont marqués par cette aide de dernière minute. Le parrain de l'association Mogoba, Kamara Moussa, a réitéré sa disponibilité aux côtés des couches vulnérables. Nous sommes aussi délaissés, parce qu'il a dit que nous, parce que c'est chez moi ici, nous sommes un peu délaissés par la population, parce que nous vivons en fait les équipés ici. Donc, raison pour laquelle, une fois que nous avons beaucoup de besoins, nous pouvons les apporter d'aide pour pouvoir soutenir nos mamans, donc nous le ferons sans résister. Après le quartier maternité et le quartier Magalajan, les femmes du groupe Mogoba prévoient une aide à 150 élèves du secondaire dans les prochains jours. Je vous le disais dans les titres, la huitième édition des journées nationales du cacao et du chocolat a démarré ce vendredi à Kokodi. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le vice-président de la République, Kone Temoko. Le prix bordschant du cacao a été fixé à 900 francs CFA le kilogramme. Retour sur cette journée avec Abdoulakim Odouluye. Notre pays est le premier producteur de cacao dans le monde et selon la Côte d'Ivoire compte le préserver et accroître le revenu des producteurs par la transformation locale d'une grande partie de sa production, d'où le thème « La transformation locale du cacao, opportunité pour les artisans chocolatiers ». Après avoir énuméré les efforts du gouvernement en faveur des producteurs, le vice-président du Côte d'Ivoire a annoncé le prix du cacao pour la présente campagne fixée à 900 francs. Son Excellence Alassane Ouattara donne l'ambition d'Emer toujours de leur assurer un revenu toujours croissant. Et c'est à cet effet que l'honneur me revient aujourd'hui d'annoncer à son nom le prix bordschant fixé lors du dernier Conseil des ministres. « 900 francs le kilogramme pour le cacao pour la campagne principale 2022-2023, soit une hausse de 75 francs le kilo en plus. 750 francs le kilo pour le café au titre de la campagne 2022-2023. » Les producteurs dans l'ensemble ont salué ce nouveau prix du kilogramme du cacao. « On est content, nous, soukomo là, on est content, le prix là, parce qu'on va faire, on va travailler. Si tu travailles bien, tu vas gagner l'argent. Si tu n'es pas travaillé bien, comment tu vas gagner l'argent ? » « Voilà, le nouveau prix, en tout cas, ça me voit droit au cœur, c'est très bon, ça va augmenter par rapport à l'année passée, donc ça me voit. » Le conseil du café cacao a initié un prix d'excellence dans le secteur, et une consécration à l'endroit des producteurs, des coopératives et des chocolatiers. « Je suis vraiment en joie aujourd'hui d'être parmi les lauréats qui ont reçu le prix des meilleures coopératives de la 8e édition du café cacao pour l'année 2022. » « Aujourd'hui, je viens de recevoir mon diplôme de meilleur planteur de Côte d'Ivoire. J'ajoute à tous mes jeunes frères qui ont vraiment cherché à faire ce travail, de se donner très fort et qu'un jour ça va aller, je les encourage très fort. » Pour l'année 2022, 16 000 milliards de francs CFA de revenus ont été distribués aux producteurs par le gouvernement. ouvertes ce vendredi, la journée nationale du cacao et du chocolat prend fin ce dimanche 2 octobre. Et puis, ce communiqué en provenance de la présidence, on apprend deux nouvelles nominations au sein du gouvernement, dirigé par Patrick Hachy. Kaku Ouadja Léon Adon est désormais ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. D'autre part, Roger Charlemagne Da devient le secrétaire général du gouvernement, un rappelancement de A.T. Eliane Bimanabo, nommé conseiller spécial du premier ministre chargé de l'administration du territoire. Dans le domaine de l'éducation, l'État de Côte d'Ivoire vient de mettre en place la bourse nationale du manuel scolaire en abrégé Bonamas, un dispositif de prélocation d'un manuel scolaire destiné aux élèves du secondaire. La phase pilote concerne les élèves de la classe de 6e. Une conférence de presse s'est tenue ce matin à Kokodi pour annoncer les couleurs et le mode de répartition. Plus d'explications avec Ahmed Bakayoko. Pour la phase pilote de ce projet, 40 000 manuels scolaires seront distribués aux élèves de 6e dans 33 établissements publics et privés. Le kit est composé de 8 livres dans plusieurs disciplines, dont le français, les mathématiques. Objectif, améliorer la qualité de l'apprentissage des élèves. Des statistiques réalisées par nos soins dans les directions régionales en 2019, en classe de 6e, ont montré que seuls 18% des élèves possédaient au moins un manuel pendant les cours. Comme on peut le constater, le manque de manuels scolaires peut avoir largement contribué à la baisse drastique des performances scolaires et a certainement conduit depuis quelques années à une prolifération de ventes illicites d'ouvrages dans les établissements pour lesquels un arrêté ministériel a été pris pour interdire leurs ventes au sein de nos établissements. Ce projet jouit de l'appui technique et financier de la coopération française à hauteur de plus de 3 milliards de francs CFA. Pour bénéficier du kit scolaire, l'élève doit souscrire en ligne pour un coût de 10 000 francs par année. À la fin de l'année scolaire, les élèves vont donc rendre les manuels scolaires à l'établissement puisque les manuels sont la propriété de l'établissement. Pour garantir la pérennité du dispositif, une pénalité de 2 000 francs CFA annuels est payable en ligne en cas de perte ou de dégradation avancée du manuel scolaire. Et donc le même processus se poursuivra dès la rentrée suivante. Les 10 000 francs que l'élève aura payé en 6e permettront au ministère de l'éducation nationale d'avoir suffisamment de ressources pour faire les commandes des manuels de 5e. Après la phase pilote, le projet va s'étendre progressivement à toutes les classes de 6e jusqu'au 3e d'ici à 2027. Un mot de sport lancé le 10 août dernier. Les lampions se sont éteints le 10 septembre sur la première édition du tournoi de football inter-village de Yamoussoukro. Le tournoi Bonzi Vacances a vu le triomphe du village Zata qui a remporté le trophée face à celle de Koussoussou, une initiative de la jeunesse de Yamoussoukro en vue de consolider la paix et la cohésion sociale durant les vacances. Le reportage de Stéphane Betty et Diomande Boakier. Durant un mois, les éliminatoires du tournoi de football inter-village Bonzi Vacances 2022 a tenu en haleine les populations de la commune de Yamoussoukro. Le football est un facteur de développement et de renforcement du tissu social, a encore affirmé Nguessan, président des jeunes de Bonzi. Pour les vacances, nous avons décidé d'organiser un tournoi de football inter-village. C'est un tournoi de groupe 8 villages. Nous avons organisé dans l'objectif de favoriser la cohésion sociale pour tisser les liens davantage. Le tournoi s'est douloureux dans de bonnes conditions, avec un esprit d'équipe de gaieté. Nous saluons vraiment tous les responsables des 8 équipes de 8 villages qui ont vraiment conseillé et apporté vraiment de la sagesse à l'endroit de leur poulain pour tout ce qui s'est passé. Au dire de Amoulaye Koulibaly, représentant Yamoussa Koulibaly, parrain du tournoi de football, sa contribution s'inscrit dans l'optique du développement rural. Tous les villages de Yamoussoukro sont présents ce soir. Chimentez, nous visons le développement. Partout où nous passons, nous aspirons à un développement local de la zone. Le développement ne peut se faire sans cohésion sociale, sans paix. Finalement, l'équipe de Zata est repartie avec le trophée de Bonzi Vacances 2022. En marge des festivités, les infrastructures sanitaires et éducatives ont fait l'objet d'une visite inopunie. Quittons Bonzi pour Dolly et dans le département de Bondoukou. C'est tenu la première édition du tournoi de fraternité au nom du chef du village, Nanan Koukouroukou II, une initiative du groupe BAS, qui a empruné la paix et la cohésion sociale entre les peuples vivant dans la circonscription. L'étant fort de cette manifestation avec Soumeya Sanougoukou. Au terme d'une rencontre amplement discutée, c'est finalement au jeu des pénaltys que l'équipe Adéjimini a réussi à s'imposer contre les Blancs de Niamadougou. Pour les populations de Dolly, il n'y a pas de perdant, c'est la paix qui l'emporte. Ce tournoi se veut aussi un cadre de promotion de l'excellence. Les meilleurs élèves de l'EPP Koko ont été récompensés. Ils sont au total à 18 filles et garçons à avoir reçu des prix. Dans sa mission d'oeuvrer à la construction d'une élite dans la ville de Bondoukou, le groupe BAS a offert des fournitures et kits scolaires à des familles vulnérables. Retour sur les bords de la Lagune des Briets, le révérend pasteur Idemo Blain-Jacob a animé hier jeudi à Portboué et une conférence de presse pour annoncer la célébration du 75e anniversaire de son église en Côte d'Ivoire. Pour le leader religieux, il est temps de revenir à Dieu par la prière. Il faut prier sans cesse pour qu'on soit soumis à Dieu. Le Christophe Saint-Céline, c'est une leçon que Jésus a donnée aux prophètes que si on veut ou on ne veut pas, les temps qui sont arrivés là, c'est la prière seule qui est l'ultime salut de l'humanité pour tous les vrais croyants et pour tous les vrais chrétiens. Les vrais croyants vont appuyer sur la prière pour demander à Dieu ce qu'ils veulent. Dieu va écouter, le créateur de l'humanité va agir. Pour boucler ce journal, je vous invite à présent à découvrir les temps forts de l'actualité africaine. Nous irons au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal et en Tanzanie. Un sujet d'une minute compilé par la VOA, notre partenaire. La situation au Burkina Faso où des tirs ont été entendus et des soldats ont pris position vendredi sur des grands axes de la capitale Ouagadougou est lié à une crise interne à l'armée, selon le gouvernement. Au Mali, une mission de haut niveau, dépêchée par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CDAO, a rencontré jeudi le chef de l'agent, le colonel Assimi Goïta, pour tenter de dénouer la crise diplomatique avec la Côte d'Ivoire. Aucune précision sur l'issue de la rencontre. Le président sénégalais Macky Sall a demandé à son gouvernement de se pencher sur une possible amnistie politique, suscitant d'intenses spéculations sur le retour au premier plan de deux figures disgraciées, Khalifa Sall et Karimouad, et sur ses intentions. En Tanzanie, une cour régionale de justice a débouté vendredi des membres de la communauté Maasai qui contestent une décision du gouvernement tanzanien de baliser leur terre ancestrale pour protéger la faune. La communauté accuse le gouvernement de vouloir les déplacer pour pouvoir organiser des safaris et des parties de chasse dans cette région, l'une des plus touristiques d'Afrique de l'Est. Voilà, ainsi prend fin ce journal. Merci de votre aimable attention. L'info continue sur l'ensemble de nos portails digitaux. Très belle soirée sur la première chaîne IP de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !